Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui démarre un peu le bilan de la fin d'année 2020 alors c'est une vidéo top 10 des meilleurs catchers de l'année, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux vidéos donc il y a tout d'abord mon top 10 des meilleurs catchers de l'année aux US et une prochaine vidéo qui sortira sur mon top 10 des meilleurs catchers de l'année au Japon alors pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça tout simplement parce que étant donné que je regarde beaucoup les deux enfin beaucoup, surtout du catch japonais mais je regarde quand même du catch US et j'avais pas envie que mon top 10 en soi ne représenterait peut-être que du Japon j'aurais peut-être inclus un nom voire deux noms maximum américains dans le top 10 de l'année donc je préfère faire deux top 10, un aux US et un au Japon pour que vraiment il y ait plus de catch US un peu représenté dans le top parce qu'il y a certains catchers et catcheuses qui ont quand même fait une très grosse année malgré ça donc du coup le classement est établi sur surtout WWE et Impact je vous dis aux US normalement je regarde WWE, Impact, MLW un peu d'autres indiques du genre BLP, Game Changer, voilà j'ai regardé de l'AEW cette année jusqu'en octobre environ après j'ai arrêté parce que c'est un produit qui est devenu complètement irregardable pour moi mais voilà en tout cas donc ne vous étonnez pas s'il y a des catchers hors ces fêtes là et surtout de l'indie l'indie qui concrètement s'est vraiment arrêté au printemps et en été donc quand tu loupes 6 mois par rapport à des fêtes qui ne loupent rien c'est très compliqué de rattraper le retard et c'est pour ça que peu de fêtes sont représentées dans mon top c'est surtout du WWE Impact, on ne va pas se cacher mais voilà donc du coup on va commencer ce top 10 dans lequel évidemment comme au Japon vous allez voir je mélange hommes et femmes dans le classement et donc le top 10 commence avec en 10ème position j'ai choisi de mettre Bailey Bailey qui a fait selon moi une excellente année 2020 alors c'est surtout au niveau autre que la qualité des matchs qui est ce pourquoi j'ai mis Bailey dans ce classement je l'ai mis 10ème parce que techniquement ces matchs n'ont pas délivré une grande qualité je pense que son meilleur match de l'année ça doit être contre Sacha Banks et Innocence j'avais mis 3,5 mais voilà pour moi il n'y a pas spécialement mieux de Bailey cette année en tout cas mais il faut reconnaître quand même que Bailey depuis son heel turn en octobre 2019 elle s'est complètement transformée au début c'était vraiment une mauvaise heel et à partir environ de Wrestlemania d'avril ces environs là elle est devenue une excellente heel qui met énormément d'intensité au micro qui a un mic skill hors norme vraiment Bailey en heel tu sens qu'elle s'épanouit clairement que c'est ce qu'elle veut faire et ça c'est vraiment important et franchement j'adore son travail à Bailey en tout cas son heel work son équipe avec Sacha Banks au milieu d'année en juin tout ça c'était vraiment il donnait énormément de prestige aux championnats par équipe féminin et Bailey faisait des promos vraiment géniales c'est comme pendant sa rivalité contre Sacha Banks elle a claqué encore des super promos qui même si elles étaient cachées par Sacha Banks il faut quand même pas oublier le travail qu'a fait Bailey cette année en tant que championne de SmackDown quasiment toute l'année donc elle perd le titre à l'innocèle selon moi elle a fait quand même une excellente année Bailey et c'est pour ça que je la mets dans le top 10 ou je la mets 10ème à cause de la qualité des matchs qui n'est pas au rendez-vous quand même si Bailey n'est pas une incroyable work-aise c'est quand même une très très bonne work-aise in the ring il ne faut pas l'oublier c'est pas une incroyable work-aise elle a été un peu victime du booking de certains matchs également mais en soi elle a fait selon moi une très bonne année par rapport au début de son heel turn et ensuite elle s'est vraiment vraiment améliorée dans son personnage elle a clairement pris ses aises et ça lui a réussi à merveille et pour moi c'est une quelque chose qui a beaucoup de charisme et qui s'épanouit clairement et c'est pour ça que je la mets en numéro 10 on va désormais passer à la 9ème place alors la 9ème place je reconnais que ça peut être un peu discutable étant donné que le 9ème pour moi c'est Eric Young alors j'ai choisi de mettre Eric Young quand même même si son année commence vraiment vraiment en juillet on va pas se le cacher son année commence à Slami Versary quasiment je sais qu'il a un très bon match à Main Event en février contre Noé José d'ailleurs pour l'anecdote même si c'est pas important c'est quand même un très bon match mais là on va partir de juillet en juillet Eric Young il fait son retour à impact à Slami Versary il démarre par la même occasion une rivalité contre Rich One et Eric Young pour moi il est dans deux des matchs de l'année contre Rich One à Band 4 Glory et justement ce fameux match de Slami Versary où il fait son retour il work absolument incroyable au micro il est incroyable il a énormément de charisme et sa manière de raconter des histoires dans le ring je la trouve ultra intéressante vraiment son règne de champion du monde même s'il a été court à impact il a duré un mois et demi a selon moi servi à énormément de choses sa rivalité contre Rich One est absolument incroyable voilà mais Eric Young malgré sa faible enfin même inexistante première partie d'année il a réussi à faire une deuxième partie d'année absolument incroyable et c'est pour ça que je l'ajoute en neuvième position dans ce classement et ça aurait pu clairement être au dessus s'il avait été avant impact parce que Eric Young fait quand même une deuxième partie d'année incroyable donc du coup voilà on l'a vu en plus avec Joe Doring récemment à impact pour lui donner des programmes et je trouve ça très cool d'ailleurs mais voilà en tout cas Eric Young il fait toujours autant des bons segments toujours aussi bon quoi Eric Young il est incroyable et vraiment c'est un talent qui a été gâché par WWE et impact est en train de le remettre au goût du jour et de très belle manière parce que vraiment Eric Young est absolument incroyable dans son work à impact donc du coup on va passer maintenant à la huitième position et la huitième position est encore selon moi un talent gâché par WWE qui a fait son retour on va dire à impact en juin dernier et c'est Deona Purazzo Deona Purazzo qui a été victime de la vague de licenciement d'avril de par WWE et qui s'est retrouvé à impact à partir de juin qui est allé directement défier Jordan Grace pour le champion de knockouts qui a fait un match un peu décevant mais descend quand même Aslami Versary contre Grace c'était bien 100 plus voilà c'est ça malheureusement pour Purazzo elle a pas fait un début incroyable mais vraiment son charisme son heel work son my skill là aussi un peu comme Bailey un peu comme Eric Young je rentre un peu dans les mêmes critères voilà c'est super mais enfin Eric Young quand même il a fait des matchs incroyables mais Purazzo elle va tellement se rattraper après son match à Slami Versary elle va faire une 5 derniers mois dantesque où malgré le booking du titre knockout c'est un peu bizarre avec Sooyoung finalement Purazzo le reprend contre Sooyoung dans un excellent match d'ailleurs à Turning Point mais il faut quand même rappeler que Purazzo a eu un des meilleurs matchs féminins de l'année probablement le meilleur match féminin qu'on a eu cette année sur le sol US c'est Deona Purazzo contre Jordan Grace dans un Iron Woman match du côté d'Emergence et là elle a fait une performance vraiment incroyable Deona Purazzo qui l'a vraiment établi comme une des meilleurs matchs féminines aux US en tout cas donc donc voilà Deona Purazzo a quand même donné de très grosses performances cette année et même à Band for Glory son match contre Sooyoung était tout à fait cool c'est un des meilleurs matchs du show d'ailleurs mais en tout cas clairement j'ai adoré le work de Deona Purazzo dans cette deuxième partie d'année elle a donné un peu de galon à Kimberly les deux sont en équipe on voit là Kimberly est clairement en dessous de Deona Purazzo mais Deona Purazzo elle a tellement de charisme enfin voilà c'est compliqué de ne pas de ne pas flasher sur Deona Purazzo elle est vraiment excellente dans ce qu'elle fait et pour moi c'est une très bonne 8ème place qui là aussi comme Eric Yang aurait pu aller plus haut mais mais voilà derrière du coup on veut passer à la 7ème position et la 7ème position revient au seul catcheur d'Hole Elite Wrestling que j'ai inclus dans mon top 10 c'est Kenny Omega alors donc j'ai regardé Hole Elite Wrestling jusqu'en octobre du coup je vais surtout parler de ce qu'il a fait jusqu'en octobre malgré le fait qu'il ait quand même gagné le championnat world de Hole Elite en décembre contre John Moxley donc ça faut pas l'oublier du coup j'ai trouvé son début d'année très cool avec une storyline que j'ai adoré c'est peut-être la seule storyline que j'ai vraiment adoré chez AEW d'ailleurs c'était de la storyline autour de The Elite avec les Young Bucks contre Kenny Omega et Young Man Page match qui s'est dessiné donc pour pour AEW Revolution et donc déjà faut pas oublier que Kenny Omega et Young Man Page ils ont pris les titres par équipe à SCU c'était au show d'Heroico Cruz et c'était un excellent match déjà en janvier où Kenny Omega et Young Man Page avaient donné un excellent boulot vraiment et là c'est déjà un premier match que j'ai adoré d'eux ensuite t'as un même match de l'année dont je parlerai plus en détail dans mon top 50 de l'année qui sortira dans quelques jours contre les Young Bucks AEW Revolution justement ce point culminant de la storyline un peu Eggman and Page et Kenny Omega contre les Young Bucks s'est retrouvé dans un même match de l'année et Kenny Omega a fait là-dedans une incroyable performance ensuite Omega a donné de très très bons matchs tout au long de l'année notamment contre Sammy Guevara en mars je pense notamment il a fait le Stadium Stampede qui était quand même un des meilleurs cinématiques matchs de l'année donc enfin voilà Omega a toujours été au rendez-vous il a toujours fait des fait des bonnes performances quand il le fallait même si en fin d'année il a un pacte depuis qu'il est un peu un pacte il est en train de détruire un peu un pacte là Omega c'est un peu chiant surtout pour un pacte qui est un peu ma tête de coeur enfin voilà mais là si je prends son work chez AEW franchement il n'y a pas de faute pour moi c'est un très très bon Kenny Omega cette année malgré le fait qu'il ait gagné très tard quand même le championnat world d'Oleïde ça c'est peut-être une déception parce que pour moi Kenny Omega aurait dû avoir plutôt le titre world d'Oleïde mais en tout cas Omega a quand même fait une très bonne année c'est pour ça que je le mets en 7ème position même s'il est des années lumières de ce qu'il faisait au Japon et d'ailleurs Kenny Omega me saoule vraiment beaucoup en ce moment surtout à cause de ce qui se passe à un pacte du coup je vais vous parler désormais de mon 6ème catcheur de l'année aux US c'est Bobby Lashley alors Bobby Lashley il fait un début d'année en demi-teinte il a sa défaite contre Aleister Black notamment à Wrestlemania voilà il est pas trop dans les plans et t'as le hard business le hard business toute la storyline heureusement parce que heureusement que Lana n'est plus avec Bobby Lashley là elle s'est cassée environ aux environs de mai-juin parce que Lashley rejoint le hard business avec MVP donc MVP qui devient son manager et ça d'ailleurs j'ai trouvé ça très très bénéfique pour Bobby Lashley MVP il fait vraiment vraiment du super boulot malheureusement j'aurais peut-être pu l'inclure dans mon top 10 mais le problème est qu'il cache très peu et quand il cache c'est pour perdre rapidement donc ça aurait servi à rien même MVP il faut saluer quand même son excellent work mais Bobby Lashley fait grâce au hard business une année vraiment exceptionnelle vraiment Bobby Lashley à partir de juin de backlash même de mai au début où il a sa storyline avec Drew McIntyre je trouve ça super Lashley a un vraiment bon match avec McIntyre faut pas l'oublier vraiment c'est ce qu'il a permis d'être push au sommet ce hard business ensuite il a gagné le titre des Etats-Unis des mains d'Apollo Cruz à Payback et il fait d'excellentes choses avec le titre des Etats-Unis même s'il le défend pas des masses je trouve que Bobby Lashley il en impose en tant que champion et il est toujours enfin il est toujours présent en fait et il est montré tellement fort c'est vraiment Bobby Lashley il joue très très bien son rôle le hard business lui a fait tellement du bien et le hard business est tellement une chose excellente à Arrow et chez WWE en général que je suis obligé de mettre Bobby Lashley dans ce top 10 pour l'année qu'il fait vraiment très très cool du coup je vais parler désormais de mon cinquième catcheur de l'année que j'ai failli mettre plus haut mon cinquième catcheur de l'année aux US c'est tout simplement Seth Rollins Seth Rollins dans son personnage de Monday Night mais ça y a a été incroyable vraiment incroyable j'aurais pu le mettre plus haut j'ai choisi de pas le faire mais c'est clairement quelqu'un que j'aurais pu mettre plus haut avec Seth Rollins mais pour moi il est bien à sa cinquième place quand même il a fait un début d'année vraiment très très cool avec son règne de champion par équipe avec Murphy il a permis à Murphy de s'élever un peu sans Seth Rollins Murphy ne se serait pas élevé dans le booking et Murphy même si on sait depuis longtemps qu'il est ultra talentueux Murphy a pu plus montrer son talent dans le haut de la carte et ça je trouve ça très très bien son clan là avec le monde des Night Messiah tout ça son personnage est fabuleux ses promos sont incroyables franchement Rollins t'as sa rivalité contre Owens il y a une promo qu'il fait avant Wrestlemania je crois que c'est fin mars et il te claque des promos de l'année enfin voilà c'est compliqué de pas accrocher à ce personnage il est vraiment incroyable dans tout ce qu'il fait il a vraiment un bon match contre Kevin Owens à Wrestlemania c'est un match assez cool qui est dans mon top 5 du week-end de Wrestlemania d'ailleurs mais voilà en tout cas Rollins a toujours été incroyable au micro ensuite il a sa rivalité contre Rey Mysterio qui est l'une de mes rivalités de l'année aux US avec toujours des excellentes promos malheureusement il y a le Eye for Night qui a un peu gâché la chose mais à part ça tout est excellent il termine la rivalité sur un match vraiment excellent contre Rey Mysterio dans du SmackDown du 12 novembre voilà la rivalité qui a quand même duré très longtemps faut pas l'oublier mais Rollins a été très constant toute l'année et il a fait briller Dominic Dominic il l'a vraiment fait briller sans Rollins Dominic n'aurait pas autant fait de bons débuts notamment à SummerSlam où Rollins lui a donné un très très bon Street Fight à Payback où ils ont eu un excellent match par équipe c'était Dominic et Rey Mysterio contre Rollins et Murphy et Rollins a permis à des catcheurs comme Murphy comme Dominic même un peu comme Austin Theory au début de s'élever un peu même si Theory est revenu à NXT pour intégrer le clan de Johnny Gargano un peu Theory d'ailleurs dans la même recherche un peu de Messi qu'il a eu avec Rollins et qu'il l'a du coup maintenant avec Gargano mais enfin bref voilà Rollins a mis over des talents et a fait un job incroyable voilà Seth Rollins a vraiment fait une année excellente et ce grâce à son nouveau personnage de Hill qui est vraiment génial du coup on passe maintenant à la quatrième position et ce n'est autre que la première femme de mon classement donc pour moi c'est la meilleure catch-off féminine aux US cette année c'est tout simplement Asuka qui malgré le fait qu'elle n'ait pas fait de match incroyable vraiment elle n'a pas fait je crois pas que j'ai mis 4-1-4 cette année à Asuka mais Asuka tout au long de l'année c'est grâce à elle que la division féminine de WWE et notamment du main roster on va dire juste du main roster c'est grâce à elle que la division féminine du main roster même si elle est déjà nulle n'a pas été encore plus nulle voilà Asuka elle a vraiment élevé la division féminine elle a été l'auteur de très bons matchs contre Sasha Banks contre Bayley franchement elle a vraiment été géniale elle a même fait un match décent contre Nia Jax à Backlash elle n'a pas franchement là s'il n'y avait pas Asuka en face la division féminine d'Euro était morte mais elle a réussi à sauver un peu contre Nia Jax à Backlash elle a fait vraiment un excellent match à Extreme Rules contre Sasha Banks malgré l'overbooking de fin on peut dire ce qu'on veut la qualité du match était vraiment au rendez-vous son match contre Bayley à SummerSlam est excellent également même son match contre Sasha Banks également à SummerSlam était excellent Asuka a quand même un bon règne de championne d'euro là en fin d'année elle gagne malheureusement les titres par équipe je dis malheureusement bien sûr que je suis heureux pour Asuka qu'elle gagne les titres par équipe je dis plus malheureusement par rapport à sa coéquipière qui est autre que Charlotte Flair mais dans tous les cas Asuka pour moi elle a fait une super année et c'est grâce à elle et elle a quand même plutôt relevé le niveau d'individu en féminine dans une division qui est déjà dans les abîmes et donc c'est pour ça que je voulais saluer Asuka en la mettant quatrième meilleure catcheuse aux US du coup on va passer désormais au podium de l'année aux US je vais commencer avec AJ Styles qui est troisième AJ Styles pour moi il fait une année incroyable vraiment il commence par un peu de Randy Horton avant le Royal Rumble voilà en tout début janvier ou toujours des bonnes promos voilà il fait une bonne performance au Royal Rumble ensuite il enseigne avec sa rivalité contre l'Undertaker à partir du Super Showdown il a une excellente rivalité contre l'Undertaker qui est pour moi la meilleure rivalité de WrestleMania la rivalité Styles Taker était excellente son match contre l'Undertaker à WrestleMania d'ailleurs le bonnière match qui s'est déroulé dans un cimetière c'est un match de l'année clairement c'est le match de l'année pour moi chez WWE et AJ Styles est dedans il fait encore une incroyable performance d'acting il a la rivalité de WrestleMania il a le match de WrestleMania il a même le match de l'année chez WWE enfin voilà AJ Styles a été vraiment incroyable pendant toute cette partie là ensuite il a son tournoi pour le titre intercontinental où il donne quand même un match assez brillant à Shinzuki Nakamura Nakamura qui depuis qu'il est monté au main roster on ne lui donne plus des vrais grands matchs malheureusement et là contre Styles j'ai trouvé ça super cool un peu décevant par rapport au temps mais quand même Styles et Nakamura après ces deux hommes qui se connaissent très bien de New Japan notamment et ça ne m'étonne pas qu'il s'est fait un bon match mais enfin voilà il a ensuite son match contre Daniel Bryan en finale du tournoi pour le titre intercontinental qui est incroyable vraiment je vous conseille de voir ce match si vous ne l'avez pas vu il sera évidemment dans mon top 50 le match entre AJ Styles et Daniel Bryan c'est pour moi le meilleur 1 contre 1 vraiment si je retire le match Styles-Taker parce qu'il est cinématique c'est le meilleur 1 contre 1 de l'année chez WWE donc voilà Styles il est dans les deux meilleurs matchs 1 contre 1 en main roster cette année et même WWE parce que pour moi il n'y a pas une meilleure match 1 contre 1 à NXT donc il est dans les deux meilleurs matchs 1 contre 1 de WWE cette année enfin voilà déjà rien que ça en juin déjà il a fait une énorme année et ensuite il continue il claque des super promos là il fait une très bonne fin d'année avec notamment HOMOS ce qui me plaît beaucoup l'association AJ Styles HOMOS que je trouve très cool c'est toujours des excellentes promos toujours un excellent il work pour AJ Styles et son règne de champion intercontinental est évidemment très bon avec notamment une défense contre Riddle ou contre Grand Metallic qui était très plaisante très plaisante mais voilà AJ Styles fait une énorme année et on peut pas le nier c'est pour ça qu'il est en 3ème du coup on va parler maintenant du numéro 2 et le numéro 2 n'est autre qu'Eddie Edwards Eddie Edwards c'est pour moi le meilleur cacheur de l'année à impact malgré ce qu'on peut penser Eddie Edwards a quand même fait une énorme année vraiment vraiment dès le dès janvier là il était d'attaque Eddie Edwards fait janvier décembre bam Eddie Edwards il a été vraiment incroyable et donc ça commence l'impact avant 2Kill il a un très bon match contre Michael Higgins très cool et justement à 2Kill il a encore un match contre Michael Higgins qui est incroyable qui est un de mes matchs de l'année à impact clairement Eddie Edwards contre Michael Higgins tout qu'il j'avais adoré vraiment qui sera évidemment dans mon top 50 de l'année c'était fabuleux c'est le deuxième meilleur incontraint cette année à impact mais en tout cas enfin Eddie Edwards il a gardé toute l'année un rôle de babyface vraiment attachant sans être trop dans la midcard à part en fin d'année il a été génial ensuite il a sa rivalité avec Higgins qui a un best of 5 series donc une série au meilleur des 5 matchs et le dernier match est vraiment génial malgré la fin donc on connait Higgins contre Edwards cette best of 5 series tous les matchs sont à voir pour moi c'est 5 excellents matchs surtout le 5ème qui est vraiment vraiment génial mais voilà Eddie Edwards toute l'année il a pas baissé de régime en juillet il gagne le championnat mondial d'impact à cet anniversaire au terme d'un match incroyable et d'une performance incroyable d'Eddie Edwards notamment ce finish avec Ace Austin les deux ont été fabuleux vraiment et voilà Eddie Edwards a été absolument génial pendant ce match ensuite il a un reign très cool un très bon babyface tu t'attaches vraiment facilement derrière lui il le perd contre Eric Young dans un bon match mais en weekly donc ils ont eu un rematch en pay-per-view à Victory Road cette fois-ci et ce match était génial franchement Eric Young contre Eddie Edwards c'est 30 minutes qui sont vraiment très très cool qu'il faut regarder ce pour le mois Eddie Edwards contre Eric Young c'est un très bon match à Victory Road ensuite il va feuder avec Ken Shamrock dans une rivalité qui sera ponctuée d'excellentes promos notamment avec Samy Kallian qui est un peu le manager de Ken Shamrock leur match à Band 4 Glory est très moyen faut pas déconner c'est Ken Shamrock mais Edwards a quand même sauvé le truc parce que Edwards c'est le meilleur worker in ring d'impact et il l'a montré toute l'année avec que des excellents matchs en tout cas voilà Eddie Edwards il a que des highlights cette année à part son match contre Ken Shamrock évidemment mais sinon c'est une excellente année de la part d'Eddie Edwards et c'est pour ça que je le mets deuxième pour moi c'est le meilleur catcheur de l'année à impact on passe maintenant à mon catcheur de l'année aux US le numéro 1 qui n'est autre que Drew McIntyre alors selon moi Drew McIntyre c'est quelqu'un qui a fait une année exceptionnelle franchement Drew McIntyre c'est pour moi le meilleur catcheur de l'année aux US c'est quelqu'un que je mettrais dans mon top 10 voire mon top 5 world Drew McIntyre a fait une année incroyable vraiment c'est de loin le premier dans ce lancement pour moi c'est logique c'est je veux dire il fait une année incroyable c'est dès le début de l'année vraiment il est ultra over et Royal Rumble il fait la performance d'éliminer Brock Lesnar il est ultra over pendant le Royal Rumble voilà toute la foulée avec lui il gagne le Royal Rumble en plus c'est un moment fou vraiment j'ai popé j'adore Drew McIntyre il a enfin eu le push qu'il méritait grâce à Paul Heyman d'ailleurs qui a demandé à ce que ce soit lui qui remporte le Royal Rumble et ensuite Drew McIntyre s'est lancé dans une excellente rivalité contre Brock Lesnar même si le match n'est pas incroyable très loin de là d'ailleurs franchement sa rivalité contre Brock Lesnar a été ponctuée d'excellents promos d'excellents moments avec plein de Claymore Kick plein de F5 enfin c'était pas dans des matchs heureusement parce que le spam de finisher dans les matchs j'ai du mal mais enfin voilà c'était vraiment impressionnant ce qui se passait mais ouais j'ai kiffé cette rivalité le moment en soit pour Drew McIntyre est incroyable le moment où il gagne le titre à Wrestlemania c'est dommage que ça se passe en foule d'ailleurs c'est génial ensuite il a une rivalité contre Seth Rollins qui est excellente un très bon match d'ailleurs qui est le meilleur match de Monique de Benk et le seul match qui a été vraiment cool pendant le show avec le Césaro Jeff Hardy du kick-off mais en tout cas Drew McIntyre ensuite il a sa rivalité contre Bobby Lashley j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'est vraiment super pour Bobby Lashley comme pour Drew McIntyre puisque d'ailleurs c'est un très bon match ensuite il a sa rivalité contre Dolph Ziggler même si Dolph Ziggler méritait pas spécialement sa chance ils ont quand même fait un bon match avec Extreme Rules voilà c'était cool mais McIntyre il a fait que des bons matchs il est génial dans le ring Drew McIntyre en promo en face work c'est incroyable vraiment notamment au Thunderdome on sent que c'est lui qui met vraiment le truc tu vois c'est au Thunderdome les meilleurs trucs c'est grâce à Drew McIntyre parce que même sans vraie foule c'est la foule virtuelle le Thunderdome il arrive vraiment à m'imprégner dans une promo comme jamais c'est un peu comme le faisait Seth Rollins vraiment sans foule au Thunderdome c'est plus compliqué le Thunderdome c'est plus compliqué d'être impliqué dans une promo que sans foule clairement mais McIntyre a été génial toute l'année vraiment incroyable c'est juste je le mets en numéro 1 parce que il n'y a pas d'autre place pour moi pour Drew McIntyre c'est le meilleur catcher de l'année aux US clairement et sa fin d'année malgré sa rivalité contre Randy Orton qui est devenue chiante à la longue bon ils ont eu un bon ambulance match à Clash of Champions mais la rivalité est devenue longue et chiante il y a l'erreur de Booking de l'avoir fait perdre le titre pour le récupérer il y a la rivalité contre Roman Reigns qui est très très cool malgré le match pas plus que moyen c'est pas plus que moyen c'est le match contre Roman Reigns pareil contre AJ Styles il a une très très bonne rivalité contre AJ Styles même si le match est pas bien mais c'est même pas à cause d'eux parce qu'en soi ça va les deux ont été cool c'est surtout le Booking du match qui rend le match vraiment pas bien mais McIntyre malgré le mois de décembre un peu mitigé à cause du match de DLC contre Styles a fait une année sensationnelle et c'est surtout entre janvier et avril que McIntyre a été fabuleux excellemment bien construit il a bénéficié d'une des meilleures rivalités de Wrestlemania contre Brock Lesnar et il a eu son moment et il a un très bon règne McIntyre au tout début de son règne il a plein de défenses toutes les semaines contre Andrade contre Murphy voilà il a un match par semaine à Raw contre King Corbin même et franchement McIntyre fait que des bonnes performances et c'est donc pour ça que je le mets catcheur de l'année aux US d'ailleurs donc du coup c'est fini pour ce top 10 des meilleurs catcheurs de l'année aux US n'hésitez pas à me donner votre top 10 également en commentaire et à réagir à la vidéo et du coup d'ici la vidéo top 10 catcheur au Japon et même d'autres vidéos review tout ça je vous dis à la prochaine à la prochaine